Bonjour, alors dans cette quatrième partie de la résonance magnétique nucléaire, on va s'intéresser à la courbe d'intégration. C'est quoi la courbe d'intégration ? En fait c'est une courbe associée au spectre qui va nous donner une certaine information concernant le nombre d'hydrogènes que forme chaque groupe. Avant d'entamer cela, il faut noter qu'un signal dans un spectre, il est provoqué par un groupe d'hydrogènes équivalents. Rappelons, c'est quoi des hydrogènes équivalents ? Ils ont le même environnement. Chaque groupe d'hydrogènes qui ont le même environnement donc vont provoquer un seul signal. Alors vérifions pour cette molécule. Il y a le premier groupement d'hydrogènes ici et un deuxième groupement ici formé par un seul hydrogène. Donc automatiquement j'aurai deux signaux. Pourquoi ? Parce que ces trois hydrogènes là, ils sont équivalents. Pourquoi ? Ils ont le même environnement. Donc ils vont provoquer un seul signal. Cet hydrogène là bien sûr, il forme un autre groupement d'hydrogènes équivalents. Oui, mais on a un seul. Il va provoquer un autre signal. Donc j'aurai deux. Eh bien j'aurai deux. Mais, une information, quelle est l'information que je peux lire sur le spectre qui m'informe qu'il y a trois hydrogènes pour ce signal ? Il y en a un seul pour celui-là. Alors, c'est la courbe d'intégration. Pourquoi ? Parce que comme vous voyez ici, le saut ici, c'est à peu près deux carreaux. D'accord ? Ici, le saut de la courbe. La différence entre ici et ici, c'est... Alors on peut dire que c'est... Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six carreaux qui forment le saut. Donc, étant donné qu'il y a proportionnalité entre le nombre de protons équivalents correspondant à un signal et la hauteur du palier. Donc, ici, il y a six, ici, il y a deux. Il y a donc trois... Donc, il y a trois fois de protons équivalents qui ont... Donc, pour ce signal, que de protons pour ce signal-là. Et donc, ce signal-là correspond à ce groupement-là. Et ce signal-là correspond à cet hydrogène-là. Merci.